salut salut la grande famille c'est encore moi aussi mais j'ai aussi tu es un nouveau tu es une nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram tiktok vous pouvez me retrouver ici les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro whatsapp pour vous pouvez m'appeler on peut changer bref la famille j'aimerais vous montrer la vidéo d'Iva Hippo Iva Hippo qui est en train de parler concernant l'histoire de Peter 007 conclusion il dit Peter 007 mérite aller en prison il mérite la prison oui parce que quand tu reconnais que ce gars c'est des propos qu'il a tenu si tu es vraiment même si tu ne connais pas le boulot de papa ado même si tu n'aimes pas papa ado quand même il faut reconnaître que ce qui ce gars l'a dit les propos qu'il a tenu chez papa ado c'est pas bon mais on voit des souris tu s'élèves là pour dire non que oui c'est normal il n'aura qu'à le libérer tu dis qu'il n'aura qu'à le libérer mais toi mais tu sais c'est qui l'affaire tu ignores c'est qui l'affaire et aussi voici il va il peut et puis je vois des gens aussi concernant ceux qui comparent Johnny Pachoco les propos de Johnny Pachoco et puis les propos de Peter 007 moi je pense que ces gens là sont vraiment malades dans la tête parce que même Johnny Pachoco s'est dit et ses propos qu'il a tenus il a lui la demande il s'est excusé il a demandé pardon et le pardon était accepté mais est-ce que Peter 007 lui l'a demandé pardon non il n'a pas demandé pardon lui il dit il arrête de faire la politique mais tu arrêtes de faire la politique mais les dégâts que tu as à faire est-ce que tu l'as effacé est-ce que tu l'as effacé c'est là le problème oui j'ai fait la politique voyais j'ai fait ça mais tu fais la politique oui ah j'ai dit des propos mais mais maintenant je veux arrêter de faire la politique je ne suis plus activiste le dégâts que tu as fait tu pouvais réparer d'abord là tu finis de réparer puis tu dis bon d'accord je lave mes mains dans l'affaire des politiques ceux que j'ai effoncés ceux que j'ai traités de n'importe quoi vraiment j'aimerais m'excuser je vais prendre un mois ou deux mois pour m'excuser s'il avait fait ça et il rentrait en Côte d'Ivoire il allait bien rentrer bien venu même mais lui il dit les choses et puis c'est comme ce qu'il lui a dit là c'est normal parce qu'il ne demande pas pardon ce que tu as dit les propos que tu as tenus tu trouves ça normal la famille je vous dis voici la vidéo d'Iva Ippo Engor et moi aussi après j'aimerais lui parler voici sa vidéo comme j'ai dit Peter007 moi nous étions amis très amis à Bijan mais sur les réseaux sociaux c'est d'abord ça qui nous a divisé parce que il a vu mes vidéos où je soutenais le président où je réclamais la libération du président Laurent Gbagbo il a vu ces vidéos là et il allait faire une vidéo pour m'attaquer il allait faire une vidéo pour m'attaquer il allait dire oui et toi là quand tu étais à Bijan tu étais un vanipier tu étais un vaurien tu percevais 35 000 femmes par mois tu étais un vigile etc etc et lui il allait dire Peter007 sur les réseaux sociaux je ne suis pas là pour ça je ne suis pas là pour ça je suis là pour réclamer la libération du président Laurent Gbagbo du ministre donc si tu veux aller raconter tes choses va raconter tes choses que j'étais vigile ou quoi que ce soit ça c'est ton problème ce dont je parle ici c'est d'un certain niveau si tu ne peux pas débattre à ce niveau là il faut prendre congé de moi voilà ce que je lui ai dit à ma grande nouvelle à ma grande surprise quelques mois plus tard il s'est retrouvé dans le camp des soroïstes et c'est dans le camp des soroïstes qu'il a commencé à dire les choses qui sont aujourd'hui utilisées contre lui vous voyez et après ça il décide de ne plus faire de vidéos parce qu'il estime qu'il a trop parlé vous voyez ce changement là pro Gbagbo pro Ouattara pro Soro j'aimais pas le plus et puis maintenant on rentre dans les buzz de la société bon etc etc moi je trouve que ça ça démontre l'instabilité moi je ne ferai jamais ça de toute ma vie on ne me verra pas chez Gbagbo demain chez Ouattara et puis après chez Soro je ne ferai jamais ça de ma vie parce que nous sommes dans des partis politiques pas pour un individu nous sommes dans des partis politiques parce qu'il y a des idées qui sont développées des idées de la gauche la gauche politique en Côte d'Ivoire nous nous retrouvons dans la gauche politique en France nous nous retrouvons dans la gauche politique dans tous les pays voilà nous avons des valeurs que nous partageons avec les socialistes avec les communistes des fois donc on peut s'asseoir on peut discuter on peut prévoir on peut penser la société ensemble mais il y a des gens ils regardent ah Gbagbo m'énerve maintenant je l'ai trop soutenu maintenant il m'a soutenu Soro ah Soro m'énerve maintenant il m'a soutenu Alassane ces gens des personnes là d'abord même ils vous démontrent qu'eux-mêmes là ils sont instables donc ça c'est mon premier point le monsieur a montré son instabilité et il n'est pas le seul voilà j'aime à citer Johnny Pacheco très instable instable mais j'aime bien comparer Peter 007 à Johnny Pacheco j'aime bien le comparer les gens disent que ce que Peter 007 a dit est extrêmement grave il dit oui c'est vrai que ce qu'il a dit là c'est grave que ça mérite la prison bref la famille vous mais vous avez écouté les propos de Iva Ippo il y a des gens vraiment politique là politique là si ils n'ont pas interdit beaucoup des personnes il y aura des gens même qui vont devenir bébé sérieux Iva Ippo dit non que parce que c'est à la fin il va prendre à la fin de sa vidéo et après il va venir au début il dit non lui il met dans même il met Peter avec Johnny Pacheco dans même palette là moi je pense que Iva Ippo papa tonton tu as un sérieux problème vraiment tu as un sérieux problème je prends l'exemple tout à l'heure quelqu'un qui insulte tes parents quelqu'un qui insulte ton père ou quelqu'un qui dit vraiment des propos négatifs sur ton père et la personne dit ah franchement je reconnais que j'ai manqué de respect à ton père je reconnais que j'ai insulté ton père vraiment j'aimerais m'excuser je demande pardon à ton père pardon j'ai été en erreur et après encore le même encore tu viens demander pardon à ton père et aujourd'hui même si il ne vient pas défendre ton père mais quand même le pardon qu'il a demandé et ton père a accepté c'est fini mais tu veux comparer Johnny Pachoco à plus tard mais est-ce que depuis Johnny Pachoco a commencé à l'insulté papa à dos là il va ou Johnny Pachoco a insulté papa à dos est-ce que Johnny Pachoco a déjà dit moi j'ai tué des gens j'ai fait cela j'étais dans l'escadron de la mort j'ai fait ceci est-ce que Johnny Pachoco a dit des propos comme ça non quand vous faites les vidéos quand vous venez parler là ne nous prenez pas pour les bétails ne nous prenez pas pour les tétas ou pour les cafards nous on réfléchit parce que quand je vois des gens qui disent les gens on prend Johnny Pachoco à plus ils ont même ils ont ils ont même titre là l'autre a fait l'armée l'autre a fait l'armée l'autre est venu inciter papa à dos l'autre est inciter papa à dos donc c'est deux mondes différents l'autre a fait l'armée l'autre a fait l'armée est-ce que tu as vu des propos de Johnny Pachoco il a dit coup d'état on va faire coup d'état et je vais renverser papa à dos et je vais prendre ces parties intimes il a dit ce qu'il pouvait dire est-ce que Johnny Pachoco a fait sortir des paroles comme ça non buvez buvez des sang oui Draman Buki buvez des sang il est ceci il a tué ça il a tué ceci mais il a tué ça il a tué ceci il va lui demain où sont les preuves jamais il n'y a pas les preuves mais quelqu'un qui tape sa poitrine pour dire moi j'ai tué telle personne j'ai fait ceci j'ai fait cela j'ai fait ceci il sait ce qu'il dit donc il va y pour il ne faut pas qu'il va dire que oui parce que si je comprends très bien Peter avec Johnny Pachoco c'était les poids loups du PPACI c'était les vrais poids loups des gars parmi les cyberactivistes c'était les vrais poids loups mais c'est les poids loups qui ont déserté qui ont quitté dans votre camp c'est pour cela vous les détestez c'est pour cela vous détestez Peter 007 vous détestez aussi Johnny Pachoco et Johnny Pachoco quand il était au RADP regardez il n'a pas insulté lui il disait les propos vraiment paisibles mais quand il allait au 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 à marcher quand il était au PPACI il y a une manière comment ils vont te éduquer aussi c'est comme ça tu as marché quand il était au Sourouis il y a une manière comment ils vont te éduquer pour marcher c'est ça tu es là regardez les gars des Sourouis ils sont là c'est les mots regardez la diap regardez là quand tu vois la diap elle sa manière d'insulter elle sa manière de vraiment vilipender des gens tu t'assois même puis tu te poses des questions tu dis attends est-ce que ça là c'est une femme je te pose des questions est-ce que ça là c'est une femme même même si on dit tu es cyberactiviste tu défends ton mâton mais il y a des propos vous les vous les vous les les PPACI avec les les trucs comme André comme André les Sourouis quand on attend vos propos même tu as envie de vomir d'autres même regarde mais puis tu quittes là rapidement mes chers frères mes chers parents vous qui me suivez vous qui me suivez depuis Youtube vous même vous connaissez je vous avais déjà parlé non moi je vous avais déjà parlé moi là moi je vous avais déjà parlé que l'alliance entre Sourouis ça et le PPACI on va même pas rentrer en 2023 ça c'est gâté moi je vous avais déjà parlé non le jour où nous tous on a appris qu'ils ont fait l'alliance moi je vous avais parlé qu'on va pas rentrer en 2023 et ils vont se séparer regardez ça a déjà commencé on attend les Sourouistes qui bombardent qui commencent qui commencent à bombarder un peu le PPACI le PPACI aussi il dit donc oui quand tu étais chez eux puis tu n'insultais pas puis tu ne faisais pas comme ça c'est parce que puis tu es allé chez les Sourou c'est parce que puis tu es comporté puis tu as eu imagination comme ça ou soit des propos à l'égard du gouvernement maintenant le PPACI il s'est désengagé il dit putain là quand il était chez nous il était tranquille vous avez vu ça a commencé quoi ça a commencé comme ça c'est du eux ils font un combat eux ils font un combat le combat que les garçons sont dedans le combat n'a pas de sens le combat n'a pas de sens oui je le répète les Sourouistes eux ils font un combat parce que venu on va créer ici la toile venu on va faire ceci venu on va faire cela et tu les vois Martin me dit ça et Alassane a dit j'ai frappé le pouvoir Moribon quand quelqu'un dit ça moi je suis le pire je vais faire une vidéo spéciale pour ça parce que j'ai fait un direct où il y a un gars tu as fait un commentaire dedans pour dire non où Alassane a dit des propos que j'ai frappé le pouvoir des choses comment dirais-je de Laurent Babou et aujourd'hui ça arrive là je vais décortiquer demain là je vais faire une vidéo spéciale et je pense que ça va ça va aider des gens à mieux comprendre Babou aussi a tenu des propos Babou il a tenu des propos aussi où l'autre là où Bedi était Bedi était au pouvoir Babou a tenu des propos aussi ben attends ceux qui ont fait ceux qui ont fait coup d'état ceux qui ont renversé Bedi là nous on peut dire ok c'est Babou aussi vous voyez il y a des choses souvent il y a des échauffements il vous dit toujours après je vais arriver là il ne faut pas il va m'aider quand il prend l'autre sujet là après je reviens ça mélange un peu les gens vous comprenez donc c'est des gens qui sont là matin midi soir entrer ils disent non oui maintenant vous voyez les PPACI pourquoi les PPACI maintenant défendent plus Peter parce que Peter a déserté chez eux et il est allé aux sourouistes oh le PPACI qui ont fait alliance avec les sourouistes aujourd'hui maintenant ils ont vu que Peter a insulté Peter a dit des trucs ils sont pris avec Peter ils disent non prison là Peter Peter a le droit de faire la prison Peter a le droit de faire la prison et nous aussi on reconnaît que Peter a le droit de faire la prison des gens qui sont sur la table dit c'est pas normal que Peter fasse de la prison Peter c'est normal ceux qui disent non que maman de Peter a demandé pardon et ils n'ont qu'à accepter pardon de maman de Peter les parents de Peter moi je les pose une question ceux qui Peter a tué là pâté nous on ne connaît pas un Peter connaît ceux pâté dans leur famille et les parents des Peter vont faire une vidéo qu'ils ont fait ils vont aller dans chaque famille ou dans chaque maison des victimes des gens qui Peter a tué et ils vont parler à leur famille pour dire c'est nos fils qui a tué vos parents on vous demande pardon acceptez nos pardon d'abord si vous quittez vous partez dans autre commune ou dans autre ville tout ça là et maintenant quand c'est comme ça nous on peut on peut sciencer ou les vues comme ça oui maman de Peter parent de Peter a demandé pardon oui maman de Peter elle n'arrive pas à manger non ça fait une semaine elle n'a pas faim quelqu'un qui n'a pas faim est-ce que tu peux manger est-ce que tu peux manger c'est parce que maman de Peter maman de Peter n'a pas faim c'est parce que elle ne mange pas on dit Peter à 38 ans toi tu as 38 ans le fils même des papas ados son fils te dépasse en âge le fils des papas ados dépasse Peter même la fille des papas ados dépasse Peter même le fils même de Laurent dépasse Peter en âge parce que tu as attrapé les âmes tu te lèves là c'est toi c'est toi tu viens insulter moi quand je vois des gens tu insultes grâce à à Bédié je dis je défends Bédié je vais venir insulter manquer de respect aux grandes personnes je défends Babo je vais venir manquer de respect aux grandes personnes je défends tu allais respecter les parents des gens Dieu là tu allais respecter les parents des gens tous les propos que tu as tenus c'est grave c'est grave parce qu'on dit liberté oui on va on va oui c'est la réconciliation donc ah bon on sait que c'est la réconciliation mais réconciliation là quand on me disait que tu veux aller à la réconciliation toutes les choses que tu as fait là toi aussi tu dois vraiment t'excuser tu dois vraiment t'excuser même si on dit il y a le ministre de la réconciliation pourquoi ne pas rentrer en contact avec comme André Kakabé ça veut dire lui mais il se moque même du gouvernement ivoirien il se moque même de ceux là c'est dit il s'en fout de ceux là moi j'ai insulté Alassane et puis c'est quoi c'est quoi qui est ministre de la défense qui est ministre des choses de la réconciliation Kakabé moi je m'en fout de lui moi je m'en fout d'Alassane je m'en fout du gouvernement ivoirien et puis moi je rentre comme je veux c'est ça il a fait c'est ça que tu as fait regardez très bien bien avant que Babou rentre Kakabé a fait des démarches même si Bagoumé n'a pas mentionné pour dire je remercie le ministre de la réconciliation mais quand même lui même dans sa tête il sait que oui Kakabé a fait ce geste voici quand Blegoumé est rentré quand il a fait ses meetings il a mentionné le nom de Kakabé dedans après quand il a fini de faire un meeting deux jours après il est allé voir Kakabé chez lui à la maison pour le remercier pour remercier Kakabé pour dire franchement tu as fait tu as fait tu as fait des démarches vraiment pour que je puisse rentrer même Abou Gali Abou Gali a remercié il a remercié les choses Kakabé il est rentré en contact avec Kakabé et Kakabé l'a rassuré et il est rentré sur sa chanson seulement des gens qui ont fui Sèche Kassi s'il veut rentrer il rentre en contact avec des choses comme André avec le ministre de la réconciliation Kakabé Gagui Sely c'est pareil tous les gens qui sont Gagui Sely n'a jamais insulté le président Gagui Sely n'a jamais pris des armes Serge Kassi il n'a jamais insulté Alassane Serge Kassi il n'a jamais insulté le gouvernement ivoirien il n'a rien seulement si il veut rentrer il semble Damien Abou Gali a fait demander franchement nous on peut arriver mais on ne sait pas c'est qui les gars nous réprochent mais seulement nous on veut passer par Kakabé vraiment s'il y a des délits ils nous reprochent là-bas nous on va demander pardon puis on arrive là-bas on vient voir nos parents et puis on se retourne c'est fini mais toi est-ce que vous avez vu les Gagui Sely les choses comment dirais Serge Kassi les Abou Gali j'en passe tous ceux-là est-ce qu'ils sont venus taper la poitrine pour dire j'ai tué telle personne j'ai tué telle personne j'ai tué telle personne donc prenez-nous au sérieux quand même ils n'ont pas fait ça quelqu'un quelqu'un qui a été dans l'armée tu connais très bien lui il dit il était dans l'armée même si on dit JPPO c'est quoi on les a pris on les a mis dedans quand même il y a des choses il y a des lois et il y a des choses on lui dit ça là on ne fait pas ça ça là on ne fait pas ça ça là on ne fait pas ça mais tellement que il ne sait pas si puis c'est la première fois d'arriver en Europe donc quand il a vu Europe il dit moi il faut quoi l'Afrique donc ça l'a pris ça l'a mené la grosse tête aujourd'hui voici ça voici ça aujourd'hui c'est ce qu'on vous dit faisons très attention sur les réseaux sociaux faisons beaucoup attention faisons beaucoup attention si vous voyez les cyberactivistes aujourd'hui ils changent des camps ils changent des camps il est ici il est ici c'est difficile si un cyberactiviste change des camps il s'en de l'autre côté il n'est plus crédible il n'est plus crédible la personne ça là la personne là vous l'aurez un clin d'oeil ne l'aurez pas les deux yeux regardez avec clin d'oeil il parlez de lui là où il est parti là il peut quitter vous avez vu les Ivoiriens vous avez vu ça veut dire vous même les personnes que vous suivez matin midi soir pour dire lui là c'est mon fan il est fort c'est un cyberactiviste oui il dit la vérité il est ceci il est cela ils ne sont pas honnêtes eux pensent qu'à leur ventre eux pensent qu'à leur poche eux pensent qu'à leur bouche on vient leur donner de l'argent eux quittent là eux ça a insulté telle personne eux quittent encore eux ça a insulté telle personne parce que vous les suivez c'est parce que là ça tu les donnes le courage d'insulter les gens matin midi soir la famille je vais m'arrêter je me sens pas bien excusez moi je me sens pas bien si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram tiktok vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro whatsapp je vous dis à très bientôt ciao ciao